Je vous propose maintenant de vous repasser le ballon à Joël Gros. Alors Joël, vous avez promis, on parle d'amour au cinéma. Oui, d'amour au cinéma, parce que si on regarde bien des scènes, si on se souvient de certaines scènes au cinéma, on se dit que finalement c'est l'ère du temps, on peut dater comme ça. Par exemple, prenons les années 40. Dans les années 40, un film, dans un film, une scène d'amour, c'est quoi ? L'époque est bucolique, on fait de l'écologie sans le savoir, on fait l'amour dans les champs, les blés ondulent sous la brise, l'héroïne cligne de l'œil dans le soleil, elle a la moitié d'un téton qui jaillit de son chemisier rouge à poids. Et ça, je vous demanderais de vérifier, parce que c'est une constante dans le cinéma, quand il y a une scène d'amour, la fille a presque toujours une robe rouge à poids, déboutonnée sur le devant, qu'on va justement pouvoir déboutonner. Je vous jure que c'est vrai. C'est déjà en couleur. Voilà, et alors dans cette scène, les moustiques vrombissent gaiement, tout autour, ce qui transporte le héros direct vers l'extase, et résultat, c'est sûr, il va épouser la presque-vierge. Ça, c'est les années 40. Années 50, on se roule à deux dans la vague écumente, les corps fusionnent dans l'eau de mer et le goémon, quant au sable dans l'arrêt des fesses, c'est carrément aphrodisiaque. Ah oui. Les années 60, on progresse, on arrive à la nouvelle vague. Attention, on se dévergonde ferme, on montre ses fesses en passant l'aspirateur, on dit des gros mots et on demande à son soupirant d'une voix de petite cochonne, tu les aimes mes fesses. Oui, oui. Ça, c'est rude. Fin des années 60, le décor s'élargit, on passe au panoramique. Dans les films américains, on fait la chose dans les voitures et à plusieurs. Du coup, toute une génération en France va s'exercer dans les déesses de papa, pendant que les plus fauchés d'entre nous pratiqueront l'exercice en dauphine, le volant et l'embrayage, leur laissant quelques hématomes au passage. Vous avez fait ça dans une voiture. Mais bien sûr, comme tout le monde. Mais non, mais... C'est un souvenir. Avec un embrayage. Attendez, autour de la table, vous avez fait ça dans une voiture. Non, à côté de la voiture. Ah bon ? Sur la voiture. Sur la voiture. Et toi, t'as fait ça où ? Avec la voiture. Pour l'échappement. C'était dans une voiture de flic, mais je ne voulais pas. Oh, Régis. Régis. Bon, mais voyons quelles sont les tendances aujourd'hui en ce qui concerne le lieu des ébats. Il est devenu multiple et surtout, surtout pas dans un lit. On fait l'amour dans un garage, dans une usine désaffectée, une cave, un ascenseur, une porte cochère, un avion. À signaler, on ne fait plus l'amour dans la baignoire qui ne sert plus désormais qu'à supprimer les épouses dérangeantes. Vous avez remarqué, mais il y a beaucoup d'épouses qui sont assassinées dans les baignoires. Donc, si vous, dans votre vie, vous voulez vivre comme au cinéma, vous devez faire une seule chose, surtout jamais dans un lit. Vous avez bien compris ? Vous faites ça encore dans un lit ? Bah oui, pardon. Mon fan, mon fan, vraiment à la radio, moi. Alors, côté costume, très important, côté costume. Eh bien, oui, parce qu'il y a eu toute une époque où, aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, la fille, quand elle sortait du lit, elle s'enroulait dans le drap. Oui. Le mec, surtout le mec. C'était très rare de voir les choses des messieurs. Non, il gardait son pantalon. Voilà. Il y a eu l'époque, aussi, je me souviens, un film de Louis Malle, je me souviens, où la nana, elle était accrochée carrément dans la tringle à rideau. Et elle avait décroché le rideau pour qu'on ne la voit pas. Ah oui, je me rappelle. Alors, aujourd'hui, on a remisé au placard les déshabillés satins couleur champagne et les babouches avec un pompon. Il n'y a plus de Catherine Deneuve qu'à ça. C'est fini, aussi, les gants. Elle est passée au rideau. Vous savez, les gants qu'on retirait. Elle n'a plus de scène de sexe, non plus, dans les films. Mais si, de temps en temps, il y a bien un moment dans la vie, ça se passe, quand même. C'est si, il y en a eu. Alors, fini, aussi, évidemment, les gants qu'on retirait en frissonnant. Vous savez, les grands-mars. Ah, oui, les grands-mars. Maintenant, c'est quoi ? Maintenant, c'est les grands-mars. Avant, c'était Gilda dans Rita Hayworth, dans Gilda. Maintenant, c'est les grands-mars. Mais maintenant, c'est bien pire que ça. Maintenant, les héroïnes, on lui arrache le slip. On lui émince son pull en lamelle. On lui lacère son petit tailleur Chanel. Avant de lui arracher son jean à coups de fourchette. Tout ça sur la cuisinière. Mais vous allez voir quoi comme film. Toutes les scènes d'amour, aujourd'hui, c'est extrêmement violent. Le va au bras dit. C'est super. Lâchez-moi. Mais Joël, j'ai peur que moi, je vous sois trompé de cinéma. Mais vous allez voir que des histoires d'amour... Dans Intouchable, il n'y a pas de scène comme ça. Moi, je n'ai pas vu ça dans un dame de fer. Non, non, non. Alors, je vais vous dire, entre parenthèses, il faut avouer que nous, les filles, on n'aime pas tellement cet aspect-là de la scène, quand c'est violent comme ça. Parce qu'on se dit que si on avait la chance d'avoir un petit tailleur Chanel comme la dame dans le film, le premier cinglé qui viendrait nous l'arracher, on le mettrait KO et tant pis pour l'orgasme. Absolument. Bravo Joël.